Elle est sa première fan. Isabelle Iturburou était au Grand Rex, à Paris, pour soutenir son compagnon Maxime Nucci. Celui qui a pour nom d'artiste Yodeli s'y donnait un concert et la présentatrice de TF1 n'est n'a pas loupé une miette. Elle est sa première fan et a tenu à le faire savoir, le vendredi 7 juin 2024. Bien que discrète en ce qui concerne son couple, Isabelle Iturburou a mis son compagnon Maxime Nucci, dont le nom d'artiste est Yodeli, à l'honneur sur son compte Instagram pour une occasion spéciale. Isabelle Iturburou fan de son compagnon Maxime Nucci depuis 2015, la présentatrice de 50 Minutes Inside, TF1, partage la vie de l'auteur-compositeur-interprète, musicien, producteur, et acteur Maxime Nucci. Mais, même si leur couple n'est pas un secret, elle préfère se montrer discrète sur le sujet. Pourtant, elle n'a pas résisté à son envie de partager quelques photos du concert de son cher et tendre au Grand Rex, datant du 6 juin. En effet, le charment brun de 45 ans a donné de la voix dans cet endroit mythique de Paris. Et Isabelle Iturburou n'a pas caché sa fierté de voir le nom Yodeli s'écrit en grand sur la façade de l'établissement. La présentatrice de 41 ans a dévoilé une photo du Grand Rex vue de l'extérieur, avant de ne partager une prise à l'intérieur, avant qu'elle n'entrait dans la salle. Isabelle Iturburou a ensuite immortalisé Maxime Nucci sur scène. On peut le découvrir en train de tenir l'un de ses micros, la tête baissée, à peine visible à cause de la lumière éteinte et de la couleur rouge qui prédomine la scène. Mais Yodeli se ne ceste pas contenté de rester sur scène. Il ceste offert un bain de foule comme l'a dévoilé l'ancienne star de Canal+. On peut le voir survoleter, avec le sourire aux lèvres, en train d'arpenter l'une des allées de l'immense salle. Une chose est sûre, l'ambiance était au rendez-vous lors de ce show. Tournée pour Maxime Nucci ce concert était à ne louper sous aucun prétexte pour les fans parisiens de l'artiste. Le 6 juin était en effet la seule date qui l'assurait à Paris. Les autres shows de sa tournée, organisés dans le cadre de la sortie de son album What's the Year en octobre dernier, auront lieu à partir de décembre prochain dans d'autres villes. Il se produira à Rouen, 6 décembre, Grenoble, 9 janvier 2025, Saint-Etienne, 23 janvier 2025, ou encore Nancy, 31 janvier 2025. La dernière date est prévue à Reims, le 1er février 2025. Maxime Nucci sera donc provisoirement éloigné de sa compagne Isabelle Iturbourou, mais pas que. Il devra se faire à l'idée de ne pas voir leur petite Mia, née le 1er août 2018, tous les jours. Il est aussi l'heureux papa d'Aaron, 20 ans, fruit de son ancienne relation avec Jennifer Bartoli. Sous-titrage Société Radio-Canada ...